Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo Je suis très très contente de filmer Le soleil apparaît alors qu'il a plu depuis tout ce matin C'est signe, il était temps que je fasse une nouvelle vidéo Non mais sans rigoler, il fallait que je vous parle un petit peu J'ai fait un live là récemment sur mon compte Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre Je vous mettrai par ici le nom de ma page Instagram Je publie très régulièrement des stories, des photos, voilà Je vous montre des fois en avant-première l'avance des travaux Donc n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait Ça me fait énormément plaisir Donc pendant mon live, je vous avais parlé un petit peu de certains points J'ai eu pas mal de questions justement sur Insta par rapport à ça, par rapport à mon travail Donc je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui va se passer Donc c'est parti Voilà mon boulot, alors en fait clairement, je ne vais pas non plus épiloguer sur le sujet Essayer de trouver dans tous les sens comment vous expliquer Et bien tout simplement, j'ai quitté mon travail le 26 juin Donc là il y a un petit peu plus d'une semaine Pourquoi ? Ça faisait trois mois que je travaillais dans le transport en tant qu'assistante administrative Donc en ce moment, le boulot d'assistante administrative dans le transport, ce n'était pas compliqué Je m'occupais de l'affrêtement L'affrêtement, c'est du contrôle de facture, du contrôle de palette Europe, des choses comme ça Voilà, il y a des choses à faire, je contactais des clients, des fournisseurs En soi, ce n'était pas compliqué Ce qui était plus compliqué, c'était la partie comptabilité Et voilà, quand j'ai passé un entretien, c'est vrai que Alors ce sont des vieux bruits, c'est mes chiens en fond C'est vrai qu'on m'a dit qu'on recherchait quelqu'un avec des notions de comptabilité Sauf que plus le poste avançait, plus je me rendais compte qu'en fait Il cherchait vraiment quelqu'un qui était limite comptable Parce que l'été, j'allais devoir remplacer ma collègue pendant trois semaines tout l'été Elle est à le poste de comptable Et moi, je ne me sentais pas du tout capable Donc déjà, ça me faisait peur Et puis, il y a plein de petites choses qui ont fait que je n'ai pas... Dès le deuxième jour, clairement Je savais que je ne serais pas bien ce poste, cette entreprise Le transport, c'est compliqué Les collègues étaient sympas, c'était un tout, voilà Mais bon, je m'étais dit, je vais continuer Si on veut la maison, il faut que je me bouge et tout ça Donc c'est pour ça que j'avais travaillé aussi C'était pour pouvoir avoir le prêt pour la maison Sauf qu'on a appris que finalement, pour le prêt de la maison On n'avait pas pris compte de mon CDI Mais seulement de mon mari Donc déjà, je me suis dit Youhou, je suis repartie bosser plutôt que prévu Pour rien, mais pas vraiment pour rien Parce que ça a quand même permis Peut-être que, je ne sais pas Mais ça n'a pas été pris en compte pour le prêt Voilà, ils se sont basés que sans mon mari, finalement, il n'est pas sur moi Donc ça m'avait un petit peu fait chier Voilà, mais bon Et puis c'est vrai que le fait de déménager Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave à distance Là, quand j'habitais à l'autre maison J'étais à 18 minutes de mon travail Là, je suis à plus de 40 minutes Et je ne vais pas vous cacher que financièrement Je n'ai que 800 euros de l'autre côté J'avais qu'à 24 heures Pour 40 minutes de route aller, 40 minutes de route retour Vu le prix de l'essence Si vous utilisez votre voiture Vous voyez que ça a vachement augmenté Financièrement, ça ne valait pas forcément le coup Donc ça, plus le fait que je ne me sentais pas bien dans mon poste Que je n'avais pas forcément confiance en moi Dans la comptabilité Je ne parle pas de l'affrêtement Tout ça, et bien voilà Ça a fait que j'ai pris la décision Enfin, avec Bastien, on en a parlé Et j'ai pris la décision d'arrêter Je ne me sentais vraiment pas bien J'allais vraiment au boulot à la fin, à reculons Tellement que je ne me sentais pas bien aussi Mon psoriasis, si vous me suivez sur mes vlogs Est apparu à la suite de ça, en fait D'une angine, mais plus d'une grosse période de stress Il a fallu en plus de ça Que j'annonce à mon patron que j'arrête Et pour moi, c'est très difficile Même si on a l'impression que je suis à l'aise Que je suis quelqu'un qui a hyper confiance en soi Il faut me dire Mais toi, tu es timide Non mais oui, je ne sais pas du tout Enfin, je suis timide Ce n'est pas vraiment de la timidité Parce que quand je connais, je ne suis pas timide et tout Mais c'est vraiment que je n'ai pas confiance en moi Et que, ben, voilà Je me suis carrément liquéfiée sur place A l'idée de devoir lui dire que j'avais quitté mon poste Alors, ça s'est très bien passé Mais bon, bref Donc, j'ai fait un mois de préavis Et puis, je suis partie le 26 juin Je ne regrette absolument pas mon choix Je vous avoue quand même que si Bastien ne m'avait pas dit Allez, c'est bon, arrête Tu ne vas pas continuer comme ça Tu n'es pas bien et tout Je pense que je n'aurais jamais arrêté Parce que je sais très bien que si j'arrêtais Je perdais mes droits au chômage Parce que j'ai démissionné J'ai parlé avec mon patron d'une rupture conventionnelle Mais ils ne le font pas Ils ne veulent pas Ils ne sont pas du tout ok là-dessus Donc, voilà C'est un état d'esprit spécial La boîte où j'étais Donc, pas de rupture conventionnelle Parce que pourtant, pour 3 mois d'ancienneté Ils ne m'auraient donné rien du tout En prime de départ Ou même, je n'aurais pu dire Moi, ne me donner rien Mais, voilà Ils n'ont pas voulu Donc, je perds mon chômage Cependant, je ne perds que pour 4 mois Parce que c'est 4 mois de carence Voilà Là, cet été Je vais peut-être sûrement retravailler Un tout petit peu Là, au mois d'août Donc, bon Ce n'était quand même pas une décision facile à prendre non plus Mais je sais que le fait que Bastien m'ait soutenu Ça m'a permis de prendre la décision Et d'arrêter Et aujourd'hui, je vous avoue que je suis soulagée Dans un sens, au départ J'ai très mal vécu Parce que j'étais contente d'avoir trouvé ce poste Sur le papier, c'était parfait Après, voilà En action, en réalité C'était complètement différent Et je m'en suis beaucoup voulu J'ai beaucoup stressé aussi pour ça Parce que j'y vais ça un peu comme un échec Je disais Bastien, je reprends le boulot C'est difficile de repartir C'est une reconversion Il faut savoir que moi, je suis issue de la restauration J'ai tenu un restaurant avec Bastien Pendant plus de 6 ans On a vendu notre commerce Qu'un autre restaurant Pas parce que ça ne marchait pas Au contraire, ça a cartonné On était complet 3 semaines à l'avance Mais on a vendu Parce que quand j'ai eu Evan On a décidé de vendre le restaurant Pour pouvoir passer du temps avec eux Il faut savoir que la vie de restaurateur Et la vie de parent Ce n'est pas forcément compatible Et du coup, moi, voilà Il passait beaucoup de temps Je n'ai pas de nounou On ne pouvait pas forcément profiter Comme on profite aujourd'hui De nos enfants Donc du coup, on avait pris la décision De vendre le restaurant Donc ça n'a pas été une vente Parce qu'on coulait Ou parce qu'on n'aimait pas Pas du tout Donc moi, j'aimais vraiment ce que je faisais Et c'est vrai qu'aujourd'hui Retrouver autre chose Faire une reconversion Ce n'est pas évident Je me mets à la place des gamins De 15-16 ans Quand ils arrivent au lycée Pour leur dire Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Déjà à 30 ans C'est difficile de savoir Ce qu'on veut faire Donc je n'imagine pas Quand on a 17 ans C'est compliqué Donc je n'ai pas forcément Bien vécu ça Parce que je me suis dit Bah voilà J'avais trouvé un truc Qui me plaisait Qui je pensais me plaisait Et puis finalement Ça ne va pas Je pense que c'est surtout La partie comptabilité En fait Qui n'est pas pour moi Voilà Après il n'y aurait eu Que l'affraînement Je ne dis pas Je serais sûrement restée Mais là La comptabilité Ce n'était pas Ce n'était pas du tout mon truc Enfin bref Donc du coup Ça va J'ai quand même maintenant Digéré la pastille Comme on dit Ça va mieux Je suis un peu plus libérée Parce que même Si j'avais donné ma démission Je ne me sentais pas du tout Libérée Pas du tout dégagée De tout ça Parce que je me disais Mégane Mais il n'y a plus de salaire Il n'y a plus Tu n'as plus ton salaire qui rente Tu n'as quand même plus De droit au chômage Ce n'est quand même pas rien Mais après J'ai relativisé Il faut que j'arrête de stresser Parce que vu ce qui m'est sorti Partout Les jambes Ce n'est pas encore fini Le haut du corps Ça va Mais les jambes Ce n'est pas encore fini Je n'ai pas envie d'être comme ça A chaque stress Ce n'est pas possible Donc du coup Il faut que j'arrive à relativiser Du coup je me dis Que cet été Finalement Je vais rester tranquille Avec mon mari et mes enfants Je vais pouvoir aider mon mari A faire des travaux Parce qu'il y a quand même du boulot Et les trois semaines Nous l'aurions été en vacances Si j'avais bossé Ils se soient occupés des enfants Et ils n'auraient pas pu avancer Dans les travaux Donc du coup Je vais pouvoir rester ici Et m'occuper d'eux Profiter d'eux cet été Voilà J'ai déjà pensé à autre chose Je sais ce que je vais faire J'ai une idée qui me trottait dans la tête Depuis un petit moment J'en avais déjà parlé avec Bastien Mais je ne sais pas forcément me lancer Et puis donc J'ai décidé du coup De faire ça en fin d'année Donc voilà Je ne vous en parle pas plus maintenant Parce qu'il n'y a rien qui est fait encore Je viens juste de On vient juste Je viens juste d'en prendre conscience De prendre cette décision Donc il n'y a encore rien qui est fait Je préfère avancer dans les choses Et puis je vous en parlais un peu plus tard Plutôt que mettre la charrue avant les bœufs Comme on dit Donc voilà Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça Je vais continuer notre petit train Du coup notre petite vie À la maison Je ne suis pas déprimée Parce que Autant à l'autre maison J'étais Arrivé à un moment Ça me lassait en fait D'être Sans activité en fait Mais là du coup Je me dis Bah j'ai les petits Et puis je vais avoir Tous les travaux à faire Donc je sais que j'ai du boulot Qui m'attend Je sais que ça va m'occuper Du coup je sais que Je ne vais pas m'ennuyer Aussi bien dehors Que dedans Et puis d'avoir ce nouveau projet en tête D'avoir tout ça Voilà Donc je suis pleine d'énergie Je suis requinquée Autant il y a un mois J'étais vraiment pas bien Autant là Bah ça va super bien Je suis vraiment très 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 contente Donc voilà Je voulais vous en parler Donc oui j'ai arrêté mon boulot Et puis Bah puis je vis très bien Parallèlement à ça Du coup Bah comme j'ai plus du tout De rentrée d'argent On va pas se cacher J'ai demandé du coup Mon congé parental J'ai le droit à ce congé parental Jusqu'aux 3 ans d'Arthur Donc en fait On peut prendre 2 ans Sachant qu'ils prennent en compte La période où on était en congé maternité Donc je pense que Je vais avoir droit à quelques mois C'est pas énorme C'est 397 euros Ou 395 euros Mais comme je me dis C'est toujours ça Voilà En attendant En attendant peut-être Que le chômage réexamine mes droits Pendant 4 mois Sachant que j'avais plus Beaucoup de droits non plus Au chômage Je crois qu'il devait me rester Peut-être 3-4 mois Ce qui me permettrait D'avoir le temps De mettre en place Mon nouveau projet Et puis enfin D'aller De partir Dans une nouvelle aventure Enfin bref Si ce n'est De toute façon Qu'on en avait parlé avec Bastien Avant que j'arrête Et voilà Même si de toute façon Je n'ai pas le grand chômage Même si j'ai que mon congé parental On se débrouillera Comme ça En attendant C'est l'histoire de quelques mois Voilà Donc je voulais vous faire Un petit point avec vous Pour vous expliquer Un petit peu Ce qui se passait Dans ma vie En ce moment Donc sinon L'aménagement La maison Ça se passe Très 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 bien Les cartons Commencent à se diminuer Là pour l'instant Je n'ai pas trop Le temps encore De me poser Parce que Entre le ménage De l'autre maison Il faut savoir Que moi les petits Du coup Ils restent toujours A la crèche Et à la nounou Mais c'est que Ce n'est pas du tout à côté C'est à 20 minutes de route Donc j'ai quand même 20 minutes de route Le matin et le soir Pour aller les emmener J'ai mes séances du V Qui sont toutes les deux Deux fois par semaine Qui me prennent Quand même du temps Pour y aller Voilà Là j'étais dans Toutes les démarches Les changements De d'adresse Les changements De rib Parce qu'on a changé De banque Moi j'ai pas mal De choses à faire J'ai hâte D'être à la semaine prochaine Parce que du coup J'ai hâte Maë du coup Je l'avais inscrit Au centre de loisirs Parce qu'à la base J'étais censée travailler Heureusement Je ne l'avais pas inscrit Pour tout le mois Pour tout l'été J'avais inscrit Une semaine en juillet Et une semaine en août Et donc la semaine prochaine En fait Maë va aller au centre de loisirs Parce que du coup On paye à l'avance Le centre de loisirs C'est payant Mais lui dans tous les cas Je lui ai dit Tu vas aller au centre de loisirs Il est trop heureux Il adore le centre de loisirs Il y a déjà été Pendant les dernières vacances Il a adoré Bon là c'est pas le même centre Je lui ai dit Donc c'est un nouveau centre Mais le jour Je lui ai dit T'es pas sage Je lui ai dit Tu sais je vais allumer le centre Sinon Il se serait mis à pleurer Tellement il va aller au centre de loisirs Il adore ça Donc bon bah tant mieux Après c'est une semaine Voilà Qui va passer la semaine prochaine Et une semaine en mois d'août J'ai payé Donc dans tous les cas Mais du coup Ça va me permettre moi Du coup d'être seule Vraiment Et de pouvoir avancer vraiment sur Bah je voudrais enlever la tapisserie J'arrête pas de le dire Mais bon bah quand vous avez des petits matins Hop désolé J'ai mon portable qui est pas silencieux Quand vous avez des petits matins Bah vous pouvez pas forcément avancer Après du coup Bah midi je les emmène à la nounou Après on revient Après c'est la sieste de maï Après du coup je repars Les chercher en fin d'après-midi Ça fait beaucoup de navettes Et au final J'ai pas forcément l'impression D'avancer beaucoup plus que ça Donc la semaine prochaine Vraiment Je n'aurai rien à faire Au niveau administratif Je vais pouvoir avancer Sur Sur tout ce qui est tapisserie Continuer un petit peu Mon repassage Mes cartons Vider le linge Et tout J'ai quand même bien avancer Mais voilà je suis pas à jour Et ça me trotte un peu dans la tête Et j'ai pas envie de re-stresser A cause de ça Voilà Je suis quelqu'un qui aime bien Que ça soit tout organisé Et quand je vois que c'est pas organisé Et que ça part un peu en cacahuète Ça va me stresser Donc j'ai pas envie Voilà De stresser trop Donc j'essaye de prendre sur moi J'essaye de relativiser Et de me dire Si ça se fait pas aujourd'hui Tu le feras demain Voilà C'est ma nouvelle vision des choses Il faut que ça change Voilà Sinon voilà Donc la maison ça va Je voulais vous dire aussi Autre petite nouveauté On va dire en ce moment En ce moment Ça va faire un mois déjà Maë est propre la nuit Ça y est Il a eu un déclic Voilà Quand on était à l'ancienne maison Un soir Je lui mets la couche Et il se met à pleurer Et il me dit Non je veux plus la couche J'en ai marre Je vais être un grand J'y arriverai jamais Je lui ai dit Oh là là On va pas s'affoler J'ai dit dans ces cas là Ok J'ai dit si tu as envie d'être propre On enlève la couche Et c'est fini Et depuis Il y a eu un accident Après c'est normal Ça arrive Mais depuis un mois Il n'y a plus de couche la nuit Donc je suis très 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 fière de lui Très contente Non il est vraiment vraiment mignon Il est Il est propre Bah la nuit Je suis super super contente Il était propre deux jours Depuis ses 22 mois Mais la nuit Voilà Maë va avoir 5 ans là Très très bientôt Il n'était toujours pas propre Il y avait des grandes périodes La couche était sèche Mais on n'avait encore jamais Franchi le cap de l'enlever Donc c'est C'est super bien Là donc peu de temps Donc le 18 juillet J'organise sa fête d'anniversaire Avec ses copains Pour ses 5 ans Sur le thème dinosaure Je vous ferai une vidéo Sur toute la déco Parce que je sais que vous aimez bien ça Et comme on a des petites idées Des fois ça peut vous donner des idées Il va y avoir un super gâteau Une super déco Des animations Et tout Ça va être vraiment sympa J'ai hâte De vous montrer ça Sinon c'est tout Rien de spécial En plus Je voulais vous parler de ça Commander l'insert Commander l'insert La cheminée Commander tout ce qu'il faut Voilà Ça va douiller la facture Je pense Mais voilà On va faire la grosse commande Et puis on va pouvoir commencer Les travaux On va d'ailleurs acheter une remorque De demain A Castorama Cette fois Une grande remorque Pour pouvoir emmener Les plaques Tout ce qu'on a acheté Comme je dis C'est vrai que c'est pas donné une remorque Mais c'est un investissement Mais on va en avoir besoin Pour tout Vu le jardin qu'on a La végétation Tout ce qu'on a à transporter Tout ce qu'on a à mettre A la déchetterie On va en avoir besoin Là on nous a prêté Une petite remorque Mais elle fait un mètre Elle est vite pleine On ne met pas grand chose dedans Du coup là On va aller acheter Une grande remorque De 2m40 Pour pouvoir Faire moins d'allers-retours Mais voilà Donc ce week-end Je sais pas si je vais forcément vlogger Parce que comme je vous dis Les travaux vont pas forcément Se faire Mais dès le week-end prochain Ben voilà Je vloggerai J'essaierai de vlogger Un peu plus régulièrement Je pense Dans l'été Puis je vais pas travailler Donc voilà Je sais que vous aimez bien ça Je sais qu'ils sont très attendus Les vlog travaux Et j'ai hâte Voilà Qu'on commence vraiment Mais bon Chaque chose en son temps En tout cas Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie Pour tous vos gentils messages Sur les vidéos Vous êtes des amours Vous nous soutenez à fond Pour les travaux Vous croyez en nous Et ça fait plaisir Je vois qu'il n'y a pas que nous Qui sommes motivés Et voilà Donc je vous laisse Je vous fais des gros 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 bisous Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao